Cette année, je voudrais rappeler les deux objectifs que nous poursuivons. Le premier, c'est d'abord et toujours de promouvoir la prise en compte par les entreprises, par les collectifs de travail, de leurs collaborateurs proches aidants dans un intérêt commun. On le fait notamment en faisant avancer la réflexion sur ce sujet avec l'appui à chaque fois d'une étude quali ou quanti. Et cette année, ce sera sur l'intégration et la valorisation des compétences des salariés aidants. Deuxième objectif de cet événement, c'est le partage d'expériences. C'est la raison pour laquelle le colloque et le prix existent. Merci à vous toutes et tous d'être venus pour cette remise de prix et pour assister au débat qui va suivre. La thématique des aidants, c'est un engagement fort chez Audiance, qu'on partage avec l'ensemble des groupes de protection sociale de l'Agir Carco. Et être au plus près des besoins spécifiques des gens, c'est aussi l'esprit de travailler, réfléchir à l'aidance pour accompagner de plus en plus les personnes qui sont en situation d'avoir à aider. Et cette capacité de la société à apporter des solutions vraiment au plus près des besoins des gens, c'est vraiment tout ce que nous recherchons dans nos groupes. Je suis vraiment très très heureuse d'être avec vous ce soir pour parler des salariés aidants. Et effectivement, M. Hensel, le sujet de l'aidance ne m'est pas inconnu car il fut souvent abordé dans le cadre des travaux parlementaires. Il y a eu d'ailleurs quelques avancées. Et puis également aujourd'hui dans le cadre des travaux du gouvernement. Les ressources humaines sont la ressource la plus précieuse d'une entreprise. Connaître le collectif, nourrir le vivre ensemble est bien entendu un impératif pour les responsables et les employeurs. La situation d'aidance est à la fois fréquente et tout de même encore extraordinaire. Plus de la moitié des aidants apportent une aide très importante à leurs proches. Il convient donc d'améliorer sans cesse les conditions de l'articulation entre la vie professionnelle, bien sûr, et leur vie personnelle. Ils, et je dirais d'ailleurs souvent elles, parce que ce sont souvent des femmes qui sont des proches aidantes, acquièrent dans leur rôle d'aidant des compétences qui peuvent être utiles, bien sûr, également aux entreprises. Cette septième édition s'empare d'ailleurs de ce sujet. Votre étude montre que les employeurs répondants ont majoritairement bien identifié ces compétences. C'est une manière de s'intéresser autrement aux salariés et de valoriser certaines de leurs qualités. Il y a quelques années, quand on se réunissait autour de la question des aidants, on parlait plutôt de leurs besoins, on parlait plutôt de l'impact éventuellement négatif qu'ils pouvaient amener sur un collectif de travail. Et chemin faisant, on s'intéresse cette année à la question des compétences. Cette étude permettant d'une part d'évaluer le niveau de capacité à intégrer les compétences dans les entreprises et évidemment cet échantillon était aussi appelé à se positionner de façon plus large à comment est-ce qu'il envisageait l'impact des travailleurs aidants au sein du collectif de travail. Chez les aidants eux-mêmes, évidemment, puisqu'ils sont des experts d'expérience, ils ont plutôt tendance à mettre en avant le fait que leur capacité pourrait être amoindrie, voire leur santé. Mais de façon assez significative, un bon tiers d'entre eux voit quand même et envisage quand même sa situation comme étant une situation de nature à générer des compétences nouvelles et à mobiliser des ressources. On met en avant le sujet des compétences et c'est un angle très original pour aborder le sujet des aidants. Je pense que c'est un sujet porteur. Encore faut-il en effet que les organisations en soient conscientes parce que je ne voudrais pas que ce soit un truc de DRH de se dire, tiens, si je valorisais les aidants à travers les compétences, alors que, et ça a été dit dans l'étude, les aidants peuvent d'abord et avant tout voir leur situation à travers un prisme qui est celui de la nécessité d'être aidé et faisons des aidants, des porteurs de compétences en tant que tel, ce qui change radicalement la donne. Parce qu'encore une fois, de façon très opérationnelle, le principe de réalité nous rattrape et dans les entreprises, notamment du côté des managers, on peut avoir tendance à voir les aidants comme une situation, un problème en fait à devoir gérer. Or, c'est un potentiel en fait, un potentiel de performance, un potentiel d'agilité et tout ce potentiel en fait, il est largement inexploité et il faut absolument qu'on change le regard là-dessus. Il y a une théorie qui s'appelle la disconfirmation des attentes, c'est-à-dire si je révèle le fait d'être aidant, est-ce que je vais être déçu de l'accueil qu'on me fait en entreprise, sur le handicap c'est encore souvent le cas, ou est-ce qu'au contraire je vais être, comme on dit, déçu en bien, trouver ça plus positif ? Et là, c'est un vrai alignement d'entreprise, et ce n'est pas simplement le DRH dans son coin, le manager dans son coin, il ne faut pas que ce soit individu dépendant. Donc il y a un vrai alignement stratégique sur ces sujets-là. Quand on commence à montrer un peu de vulnérabilité, on amorce le cercle de la confiance. C'est extraordinaire, ça marche, alors sur des petites choses, mais dans la tête c'est très compliqué tout ça. Il faut un gros degré de maturité, qu'on certainement beaucoup DRH, que vous avez certainement, qu'on a quand on est impliqué dans des associations, mais tout le monde ne l'a pas. Les lignes ont bougé de façon assez importante sur le volet sensibilisation de premier niveau de tous les interlocuteurs au sein de l'entreprise, mais aussi dans la société civile, et que ça, vraiment, ça a contribué dans l'entreprise à faire bouger les représentations, mais je dirais les représentations croisées, les représentations que les managers, les dirigeants des entreprises ont du sujet des aidants, mais aussi la façon dont les aidants abordent leur positionnement dans l'entreprise, comment chaque aidant est effectivement au clair sur les dispositifs qui existent dans l'entreprise, sur les choix faits par l'entreprise, et c'est là aussi qu'on voit bien qu'il y a, dans certaines entreprises, des besoins d'outillage, des besoins d'accompagnement. Bien souvent, les situations d'aidants, elles sont abordées sous l'angle de ce que ça mineure, de ce que ça vous retranche dans la vie de la perte. Et en fait, il y a une sorte de cercle très vicieux, par ricochet, on en vient à penser l'incapacité pour l'autre à être présent. Et l'incapacité pour l'autre à être présent, on emploie bien souvent, à un moment, ça arrive à l'inaptitude, en fait. Et donc, il y a une forme de cheminement, comme ça, qui se fait de façon très implicite. Il est tout à fait possible, en fait, de développer au sein d'entreprises des approches partenariales pour faire en sorte que les personnes, et notamment les travailleurs en situation d'aidance, co-construisent avec des DRH, des managers, des décideurs, de quelques strates hiérarchiques que ce soit, et qui retrouvent du pouvoir d'agir sur les parcours, sur les modalités d'adaptation des dents de travail, les modalités d'adaptation des tâches qui sont confiées, etc. Mais là, on est effectivement dans un autre registre, et pour lesquels ça suppose de l'expérimentation, d'y aller petit pas, et pas de penser fonction de grands accords, ou de grandes choses qui vont descendre d'en haut vers les équipes. On parle des solutions qui existent en entreprise, mais j'ai l'impression pour moi que les patients objets ignorent qu'il y a des solutions en entreprise, parce que je pense que la première difficulté de l'aidant, c'est de savoir qu'on est aidant. Et puis, l'autre point, il y a une telle solitude, que je ressens également dans les consultations en cabinet, que parfois on culpabilise un petit peu d'être aidant, et je ne suis pas sûr que ce soit une chose facile à aller développer, aller voir son employeur et lui dire, je suis aidant, quelles sont les solutions qui existent et sont ? Je pense que l'un des axes prioritaires, c'est d'aller chercher les aidants. Comment demain, dans le service public de l'emploi, on prend mieux en compte les situations d'aidance ? Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. On a un énorme sujet culturel des patrons, d'abord d'une prise de conscience des patrons, c'est ce qu'on essaye de porter avec les entreprises s'engagent, mais ensuite, bien sûr, sensibiliser, former, mais derrière, ça va beaucoup plus loin que ça, en fait, sur ce qui a un peu été évoqué, d'arrêter de regarder ça comme une contrainte, mais plutôt comme aussi tout ce que ça peut véhiculer de positif, si collectivement, on crée les conditions d'une organisation un petit peu différente dans l'entreprise. La grande différence par rapport aux années précédentes, ça a été la possibilité, en fait, d'entendre les personnes qui ont accouru, et ça, c'est une vraie différence, parce que quelle que soit la qualité des dossiers, entendre la façon dont c'est porté, dont c'est incarné, voilà, ça ajoute vraiment au travail du jury. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501